Bonjour les amis, que faut-il dire maintenant de la perception ? Eh bien, la perception est de la même nature que la sensation, avec la différence que, ici, l'impression, la transmission au cerveau et le décodage se font de manière un peu plus complexe. Et on va voir la différence dans ce qu'on avait senti et dans ce qu'on va percevoir. Lorsque vous êtes dans votre bureau, en train de travailler, il y a une dame qui vient passer devant la fenêtre. Et moi, je vous demande, pendant que vous êtes là, est-ce que vous avez vu quelqu'un passer ? Vous me répondez oui. Je vous demande, c'était un homme ou une femme, et vous me dites, je ne sais pas vous le dire. C'est que la personne, le fait qu'elle passe dehors, ça a touché vos sens dans les conditions d'impression le plus simple possible. Par contre, si vous me dites, oui, oui, c'est une femme de tel âge, d'ailleurs, je la connais, etc. Là, c'est la perception. Pourtant, c'est la même chose, mais la différence est que, dans la perception, vous avez fait plus attention. Dans la perception, vous avez fait appel à votre cerveau. Dans la perception, vous avez même reconnu la personne. Et vous pouvez me dire, je peux les reconnaître si je les revois. Là, c'est l'objet, le résultat de la perception. C'est différent du résultat de la sensation. La perception est une appréhension ou une prise de conscience du milieu en vue de la régulation de notre conduite. Donc, la perception, c'est la prise de conscience d'un objet ou d'un fait extérieur qui a provoqué en nous des excitations sensorielles plus ou moins nombreuses et complexes. Alors, quelles sont les conditions pour qu'il y ait un phénomène perspectif ? Première condition, toute perception suppose la présence d'un excitant capable d'agir sur un de nos sens. C'est la condition physique. Si vous nous dites que vous avez perçu quelque chose, mais qui n'existe pas, eh bien, là, nous sommes dans un domaine pathologique. C'est peut-être l'hallucination. Toute perception suppose aussi une impression organique, une impression sensorielle et sa transmission au cerveau. C'est la condition physiologique. Et puis, ça suppose la perception, proprement dite. Ce qui veut dire l'appréhension par la conscience d'un objet externe qui a provoqué l'impression sensorielle. On appelle ça condition psychologique. Donc, première condition pour qu'il y ait perception, condition physique, l'objet doit être là, condition physiologique, eh bien, transmission au cerveau, condition psychologique, la prise de conscience de cet objet qui a touché nos sens. Quels sont maintenant les facteurs de la perception ? Eh bien, il faut qu'il y ait un excitant. Et quand on dit l'excitant, tout dépend maintenant de sa nature et de son énergie. Si l'excitant est là, mais tellement faible qu'on ne le perçoit pas, eh bien, il n'y aura pas de perception. Deuxième facteur, c'est l'organe même qui est impressionné. Eh bien, si vous êtes complètement aveugle, eh bien, on va faire passer devant vous une image, vous n'allez pas la percevoir. Donc, c'est une condition. Il faut aussi le sens, donc l'activité du sens, qui fait que vous avez un sens, un organe de sens, et avec un sens qui vous permet de capter, de transmettre au cerveau, et de décoder. Il y a aussi la personnalité psychique du sujet. Vous voyez ? Nous allons percevoir aussi certaines choses en fonction de notre personnalité. Et puis, il y a aussi les contextes dans lesquels va se produire la perception. Ce sont là les facteurs de la perception. La différence entre la perception et la sensation est que la perception est plus parfaite, elle est plus riche, elle est plus complexe, elle est fonction d'attention, de jugement et de souvenir. Cette définition de la perception nous permet de remettre en question la première théorie qui considérait que la perception était une juxtaposition des sensations. non, la perception n'est pas une juxtaposition des sensations. Dans la perception, vous avez les excitations plus complexes, la mémoire va jouer, l'intelligence, etc. Et même les résultats auxquels ça donne, la sensation, on voit flou, perception, ce qu'on va percevoir sera plus net. On peut aussi percevoir l'espace. Et ça, ça sera vous. Quand on dit percevoir l'espace, c'est voir les qualités même géométriques des choses. Imaginez quelqu'un qui ne voit pas, ou même vous, vous voyez, mais vous êtes dans une chambre obscure, il y a une obscurité totale. Et vous devez vous guider, non pas avec la vue, vous allez utiliser les touchers. Vous allez toucher l'armoire, toucher le lit et dire, voilà, c'est par là que je dois aller. Donc, percevoir l'espace signifie percevoir les caractères géométriques des corps, c'est-à-dire leur position, leur direction, leur distance, leur grandeur, leur mouvement et leur forme. L'individu peut ainsi s'orienter à partir des corps. Il peut s'en éloigner, s'en approcher, il peut les manipuler. La vision de l'espace révèle trois dimensions de l'objet. Un objet visible est localisé en direction, c'est-à-dire à droite ou à gauche. Il peut être en haut ou en bas et en profondeur, il peut être vu aussi avec son relief propre. Alors maintenant, quels sont les facteurs qui concourent à l'établissement d'une perception? C'est quoi les facteurs? Quels sont les différents niveaux de perception? Nous avons dit que perception et sensation, la différence, ce n'est pas dans la nature, mais dans la qualité. nous pouvons donc distinguer les différents niveaux de perception. Le premier niveau, c'est ce que nous appelons perception élémentaire ou sensation. Et le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle perception complexe ou perception de l'espace. Qu'il s'agisse de perception élémentaire ou sensation, ou de perception plus complexe, c'est-à-dire perception de l'espace, il y a des facteurs qui vont concourir à ces deux formes de perception. Quels sont ces facteurs? Il y a des facteurs qu'on appelle facteurs monoculaires, des facteurs qu'on appelle facteurs binoculaires. Vous voyez bien dans le mot monoculaires, c'est-à-dire ces facteurs jouent même avec un seul oeil. Binoculaires, ça veut dire que ce sont des facteurs qui vont jouer avec les deux yeux. Quels sont ces facteurs alors? Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle l'accommodation. Les degrés d'accommodation nous permettent de conclure sur la proximité ou l'éloignement de l'objet perçu. Imaginez quelqu'un qui est en train de vous coiffer. Il veut se rendre compte est-ce qu'il a bien coiffé. Mais quand il est trop proche de toi, l'accommodation est forte. Qu'est-ce que cette personne va faire? La personne va s'éloigner un peu, à quelques mètres, elle vous regarde pour mieux percevoir. Donc, le degré d'accommodation peut nous permettre de conclure sur l'éloignement ou le rapprochement de l'objet que nous voulons, que nous percevons. Vous percevez un objet. Si ses contours sont nets, c'est que l'objet est proche de vous. Si les contours ne sont pas nets, ça devient flou, c'est que l'objet est loin de vous. C'est normal. Entrez dans un véhicule qui part tout droit et il y a un ami qui est venu vous accompagner et qui vous fait bail de la main. Vous le voyez. Au fur et à mesure que le véhicule s'éloigne, l'image de cet ami que vous regardez n'est plus nette. Un moment, ça devient flou, un moment, ça disparaît. Donc, la netteté, ça veut dire qu'on est proche de l'objet et s'il n'y a pas de netteté, ça veut dire que l'objet est éloigné. Nous avons aussi ce qu'on appelle le masquage ou la superposition. Le masquage ou la superposition signifie que lorsque vous regardez par exemple dans la nature, vous avez tout un tas d'objets mais ces objets ne sont pas sur le même plan. Il y a des objets proches de vous et des objets éloignés de vous. C'est le phénomène des masquages ou des superpositions. Celui qui est près de vous, l'objet, il va masquer l'objet qui est éloigné. Alors, si l'objet est masqué, il est loin, l'objet masquant, il est proche. Ça nous fait prendre conscience de la proximité ou de l'éloignement de l'objet. Nous avons ce qu'on appelle les jeux de l'ombre et de la lumière. Si on vous présente un objet qui a de creux, vous allez voir que la lumière sera sur les parties saillantes alors qu'il y a de l'ombre dans la partie qui est creuse. Donc, la partie saillante est proche de moi, la partie creuse est un peu plus éloignée même si c'est le même objet. Nous avons aussi la taille et la forme normal. Un objet, il est près de vous, il vous semble grand. Au fur et à mesure que vous vous éloignez, l'objet devient petit. Si l'objet est trop et est grand, c'est qu'il est proche. S'il est petit, c'est qu'il est loin. Le même, le même objet. Nous avons aussi ce qu'on appelle les mouvements apparents relatifs des diverses parties du champ visuel. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que vous êtes dans un train, par exemple, et vous regardez à la fenêtre. Vous allez avoir l'impression que les arbres et les herbes sont en train de défiler. C'est un mouvement relatif parce qu'en fait, c'est vous qui défilez, ce n'est pas les herbes. Mais vous avez l'impression que les herbes et les arbres défilent. Pas à la même vitesse. Il y a des herbes et des arbres qui vont à très grande vitesse et d'autres à une vitesse moindre. Ceux qui vont à une très grande vitesse sont proches de vous. Ceux qui vont plus ou moins lentement sont beaucoup plus éloignés. Ça, c'était les facteurs monoculaires, donc des facteurs qui entrent en jeu même quand vous regardez avec un seul œil. Donc, facteurs binoculaires. En ce qu'on sait les facteurs binoculaires, nous avons les mêmes facteurs que dans les facteurs monoculaires. Mais ici, il y a deux autres éléments qui viennent s'ajouter. C'est quoi les autres éléments qui viennent s'ajouter ? C'est ce qu'on appelle la convergence et la disparation binoculaire. La convergence, selon que l'angle de convergence est plus ou moins aigu, nous estimons que l'objet fixé est plus ou moins éloigné de nous. La convergence, ça veut dire avec un œil, je vois l'objet. Avec l'autre œil, je vois l'objet. Et ces regards qui vont là-bas donnent un angle. Ils vont converger. Mais si l'angle est beaucoup plus pointu, c'est que l'objet est loin. Si l'angle est un peu élargé, c'est que l'objet est proche. On appelle ça la convergence. À cause de l'écartement des deux yeux, les deux images rétiniennes d'un même objet ne sont pas identiques. L'objet est vu sous deux angles quelque peu différents. Ces deux images vont se superposer dans le centre visuel et nous donner alors la vision de la profondeur relative ou des reliefs des objets. Vous avez une image avec un œil, une image avec l'autre œil. Ces deux images sont quelque peu différentes alors qu'il s'agit d'un même objet. Ils vont devoir converger et en convergent pour se superposer ils vont nous donner l'idée de la profondeur c'est-à-dire du relief de l'objet. Remarque, la perception de l'espace n'est pas seulement visuelle, elle est aussi tactile, elle est aussi auditive. On vous bande les yeux, quelque chose est tombé, on vous dit elle est tombée à gauche, à droite, vous dites à droite, comment le savez-vous ? Vous avez entendu. C'est avec l'oreille alors que vous n'avez pas vu. Donc, pour percevoir l'espace, il y a d'autres sens qui peuvent intervenir, notamment l'ouïe par exemple et le toucher. Vous dormez dans la maison, il n'y a pas de lumière mais vous voulez sortir, vous ne savez pas bien où mettre le pied mais avec les mains vous tâtez, vous tâtez, tiens ça c'est l'armoire, ça c'est le lit et vous arrivez à vous faufiler. Donc, vous avez perçu l'espace grâce au toucher. Donc, nous avons ce qu'on appelle perception auditive de l'espace et perception tactile de l'espace. C'est ce que je viens d'expliquer. Maintenant, nous pouvons dire un mot sur les perceptions plus complexes qu'on appelle perception d'objet. Pour comprendre la notion de perception d'objet, nous partons de l'idée que de la même manière qu'en physique, on va parler du champ magnétique, eh bien, en matière de perception, nous avons aussi un champ qu'on appelle champ perceptif. c'est-à-dire c'est-à-dire que si je m'installe quelque part, on peut tracer une circonférence autour de moi et constituer un champ en dehors duquel un son ne peut pas être entendu par moi ou quelque chose ne peut pas être vu par moi. À ce moment-là, on va dire l'objet est en dehors de mon champ de perception. Mais attention, un objet peut être en dehors de mon champ de perception visuelle mais l'être dans mon champ de perception auditive. Si je suis là, vous sonnez avec une certaine intensité, je vous dis j'entends. Vous reculez des mètres, vous sonnez avec la même intensité, je vous dis j'entends. Vous reculez des deux mètres, j'entends. À un moment, vous reculez deux mètres en plus, donc à onze mètres, je n'entends plus. Vous êtes sorti de mon champ perceptif. Alors, perception d'objet maintenant. Dans la vie, normalement, nous percevons souvent les perceptions plus complexes qu'on appelle perception d'objet. Et ces perceptions d'objet ont leurs propriétés. Quelles sont les propriétés des perceptions plus complexes qui sont des perceptions d'objet ? D'abord, la perception d'objet, c'est une perception fine. Elle est plus complexe que les sensations, ce qui est normal. Alors, quand nous regardons dans les propriétés, nous allons voir que quand nous regardons autour de nous, nous percevons des choses dans la nature. Eh bien, il y a des objets qui ont tendance à s'imposer plus que d'autres. Nous avons une tendance à apercevoir certaines formes. C'est ce qu'on appelle la gestalt théorie. l'impression qu'il y a des objets qui ont des formes qui ont tendance à capter le plus notre attention. Et quand nous regardons cet objet-là, l'impression d'ensemble que nous donne l'objet semble primer sur les parties. À ce moment-là, on va vous donner un rectangle qui n'est pas complètement fermé, mais nous, dans notre regard, nous avons tendance à le fermer mentalement. C'est pour ça qu'on dit que l'impression d'ensemble jouit d'une certaine indépendance par rapport à ses parties. C'est-à-dire, on a beau modifier les parties, mais la partie d'ensemble continue à s'imposer. Nous sommes toujours dans la gestalt théorie, théorie des formes. Imaginez une chanson, une mélodie, où on a changé juste une note, mais vous ne percevez pas ce changement. L'impression d'ensemble domine. L'impression d'ensemble a une certaine répercussion sur les parties. Exemple, une note isolée ne va pas résonner de la même manière que quand elle est dans une mélodie. On va vous dire aussi que les traits caractéristiques de l'ensemble s'accentuent dans les parties essentielles. Exemple, à cause des détails, nous avons l'impression que ces deux lignes sont inégales. Dans certains cas, cependant, une partie peut aussi s'imposer à l'ensemble. quels sont maintenant les facteurs qui déterminent l'organisation de la structuration de la perception. Dans toute perception, quelque peu complexe, nous nous trouvons en présence d'un tout plus ou moins fortement organisé et non dans un chaos. Nous ne prouvons nullement l'impression d'un chaos primitif que la perception organise après. On appelle ça la loi de l'unification. D'abord, certains excitants nous semblent appartenir à la forme, d'autres au contraire au fond. Nous avons aussi une loi, la loi de la proximité ou de la distance. Vous prenez une série de points. Si ces points sont égales, vous les avez mis l'un à côté de l'autre. Quand nous regardons, au lieu de voir des points, nous allons voir, ça va nous sembler être une ligne. Donc, une série d'excitants identiques rapprochés dans le temps ou dans l'espace donne une impression d'unité ou d'ensemble. Alors, nous voyons une ligne. Nous avons la loi des similitudes ou la loi des similarités. À condition égale, les impressions semblables tendent à former des unités. Nous percevons un carré de zéro entouré de x plutôt que de colonnes de x et de zéro mélangé. Nous avons aussi la loi de continuité. On vous fait une clèche dans le cœur et elle est coupée mais vous, vous voyez qu'elle est entière. Nous avons la loi de la prégnance ou des formes favorisées. Quand vous regardez ce dessin A, B et C, nous avons tendance à voir dans le dessin A le dessin B alors qu'il pourrait bien être aussi le dessin C. Nous avons la loi de la bonne forme. C'est la loi qui consiste à ce qu'on vous donne des tâches et vous vous regardez et vous donnez la bonne forme à ça et ça a un sens. Vous avez la loi des destins communs ou la loi des mouvements communs. C'est-à-dire des parties en mouvement ayant la même trajectoire sont perçues comme faisant partie de la même forme. Au lieu de voir un avion ou six avions, on voit carrément comme un triangle. La loi des clôtures, une forme fermée est plus facilement identifiée comme une figure ou comme une forme qu'une forme ouverte. notre cerveau comblera d'abord les vides pour pouvoir percevoir la figure. Pour percevoir cette image comme une figure, notre cerveau complète les vides. Cette tendance de remplir les vides c'est la loi de la fermeture. On voit aussi la loi de la familiarité. On perçoit les formes les plus familières les plus significatives. Dans la perception auditive, nous percevons une mélodie familière parmi toutes sortes de bruits. Nous avons la loi des distinctions fond-figure. Nous faisons une distinction entre la figure qui se détache et qui possède un contour défini et le fond qui est moins distinct. Disons un mot sur les étapes de la perception. La perception est d'abord globale ou syncrétique. Elle est ensuite analytique et elle est enfin synthétique. Prenez même dans un roman quelqu'un qui décrit un personnage qui dit « Tiens, j'ai vu surgir quelqu'un qui avait l'air d'un fantôme. Cheveux bourrifés, vêtements délabrés, pieds nus, ça avait l'air vraiment d'être quelqu'un qui sortait de l'asile. Donc vous voyez, j'ai vu quelqu'un qui avait l'air d'un fantôme, c'est la perception globale. Cheveux bourrifés, vêtements déchirés, pieds nus, et bien analytiques, le tout donnant l'impression vraiment de quelqu'un qui vient de sortir de prison. Vous synthétisez. Donc les étapes de la perception, c'est quoi ? La perception, elle est d'abord globale, ensuite analytique et enfin synthétique. Quelles sont les lois de la perception ? Eh bien, nos perceptions nous mettent en présence d'ensemble concrets. Nos perceptions soient influencées par celles qui précèdent. Imaginez qu'on vous donne une banane à manger, vous avez les goûts de la banane. Mais si avant de vous donner la banane, on vous donne une pilule amère genre nivakine que vous broyez et puis vous mangez la banane, vous n'aurez pas de la banane la même perception que si vous l'aviez mangée tout simplement avant. Nos réactions sont déclenchées par un fragment d'expérience. La perception d'un objet va dépendre aussi des objets qui l'entourent. Nos perceptions sont influencées par nos besoins. Vous allez dans un magasin avec un enfant et quand vous sortez de là, on vous donne un papier. Écrivez un peu dix objets que vous avez au magasin. Vous écrivez. On demande à votre femme et il écrit. On demande à l'enfant et il écrit vous n'aurez pas vu la même chose. Vous allez voir des choses tout à fait différentes. Chacun selon ses besoins, ses priorités. Nos perceptions sont influencées par notre savoir, nos motivations et notre culture. Conclusion pédagogique. Rien n'entre dans notre intelligence qui ne soit passé par l'essence. Donc, il faut veiller à l'hygiène mentale. L'éducateur veilleront à la bonne santé de l'enfant et à l'hygiène des organes d'essence. Alcool primaire, compte tenu de ce que nous avons vu sur la perception, on donnera un enseignement intuitif, surtout au premier dégré. Méthode globale dans l'apprentissage de la lecture, perception globale des nombres, acquisition de l'orthographe et puis donner des leçons d'observation pour mieux éduquer la perception pour bien amener à une bonne perception. – Sous-titrage